et d'abord je vous souhaite aussi la bienvenue pour cette conférence de presse avant les matchs mali contre la guinée qu'on a créé il est vrai que dans ce groupe toutes les équipes sont égales c'est à dire que au niveau des buts marqués au niveau des buts encaissés aussi au niveau des poids donc c'est vrai que c'est un groupe bien équilibré avec de bonnes équipes je pense que ce qui était prévu déjà avant la compétition c'est que les favoris tout le monde a considéré les journalistes, les médias qui ont considéré que la Côte d'Ivoire et les Camerouns sont les favoris de ce groupe mais la vérité existe toujours sur le terrain et je pense que les quatre équipes aujourd'hui démontraient leur qualité, leur véritable qualité donc les matchs pour la qualification vont se jouer jusqu'à la dernière journée c'est à dire troisième journée des tournois c'est vrai il y a beaucoup de questions qui se posent pourquoi aujourd'hui même dans cette compétition toutes les équipes jouent la qualification dans la dernière journée des tournois c'est vrai que cette compétition est très élevée c'est à dire que toutes les équipes, ces équipes représentent vraiment le football de qualité la preuve même l'organisateur la Guinée équatoriale qui a surpris tout le monde ce qui a surpris aussi Gabon parce que Gabon il était aussi considéré comme favori vous savez donc il n'y a pas de calcul à faire pourquoi etc. je pense qu'en jouant ces tournois on est dans une situation que tout le monde peut gagner tout le monde peut perdre je crois que ça c'est la réponse que je peux vous donner maintenant en ce qui concerne la Guinée c'est vrai qu'il y a toujours une très bonne relation entre la Guinée qu'on a créé et Mali c'est les voisins même je dirais c'est d'un pays Dimitrov vraiment il y a beaucoup d'amis ça se passe toujours bien entre les deux pays espérons que ça se passera bien aussi sur le terrain non pas grand chose parce qu'on a voyagé hier trois jours avant le match donc au niveau de la fatigue on aura le temps déjà de récupérer et demain la veille de match on va prendre nos marques sur le terrain ça nous nous a adaptés rapidement on est tous professionnels donc on se doit de s'adapter et puis je pense que si on réfléchit trop on se met en danger donc il y a beaucoup de Maliens ici en Guinée équatoriale je pense que ça peut être une force supplémentaire pour nous donc tout simplement ce que je veux dire c'est qu'il nous manque parfois 10 minutes à la fin du match parce que cette équipe est malienne et prendre les deux buts importants dans les matchs importants aussi et c'est vrai qu'il nous manque quelques minutes pour gagner à chaque match c'est là peut-être qu'il faut demander un peu plus de concentration plus de disponibilité sur le terrain quand on commence les matchs au début au début jusqu'à la fin pareil malheureusement on a un peu inconsciemment on a la tendance ce que je pense à un peu reculer pour défendre les résultats c'est-à-dire qu'il faut peut-être bien passer les messages auprès des joueurs ce qui a été quelques fois fait mais vous savez sur le terrain tout peut arriver les joueurs aussi ils calculent parfois c'est le cas pour nous je crois qu'il faut jouer au début jusqu'à la fin de la même manière en jouant pour gagner pour marquer les buts et aussi pour défendre et c'est vrai qu'on est malheureux on est malheureux parce que ça fait mal qu'on prenne les buts à la fin du match et surtout qu'on ne mérite pas mais le football vous savez c'est assez invisible imprévisible on peut dire donc essayons juste d'améliorer ces dernières 10 minutes dans chaque match certainement on va assister beaucoup dans le match contre la Guinée c'est qu'on commence les matchs on termine de la même manière à jouer être plus efficace défensivement surtout quand on ne prend pas les buts d'abord ce que j'ai expliqué c'est qu'aujourd'hui on est dans une compétition où il y a 16 finalistes il représente de bon football de bonne qualité basé sur un travail de technique vivacité il y a vraiment c'est agréable à suivre tous les matchs donc ça prouve que le football africain progresse parce que par rapport à la compétition précédente on voit que les joueurs se sentent bien qu'ils jouent bien qu'ils sont bien dans l'esprit qu'ils jouent pour gagner parce qu'il y a en principe chaque match il y a toujours des buts donc c'est positif c'est très positif maintenant en ce qui concerne l'équipe algérienne et vous savez espérons c'est que pour eux c'était un accident de travail la défaite contre contre en Ghana et puis surtout c'est une défaite malheureuse c'est la dernière minute bien sûr c'est malheureux pour eux je connais cette équipe elle va réagir elle va certainement mieux se comporter parce que de toute façon ils n'ont pas le choix maintenant contre Sénégal qu'on considère les meilleures équipes c'est vrai contre Sénégal ça sera un match dur ça sera un match difficile et puis vous savez il y a des calculs toujours on fait qui va terminer première au classement qui est douzième etc mais je crois qu'ils algériens ils vont faire un bon match et puis ils vont oublier vite les matchs contre Ghana on sait que on sait que la Guinée a vécu une période très difficile avec l'épidémie d'Ebola mais c'est toute l'Afrique qui souffre aujourd'hui ceux qui touchent la Guinée touchent aussi les Maliens c'est un pays voisin comme on a pu le dire donc entre nous on est très solidaires il y a beaucoup de Maliens en Guinée qui vivent en Guinée il y en a beaucoup de Guinéens qui vivent aussi au Mali donc demain écoutez c'est un match de football on va essayer de montrer une bonne image de l'Afrique avant tout et en montrant un beau football après que le meilleur gagne ils ont leurs objectifs on a aussi les nôtres donc voilà après il ne faut pas tout mélanger non plus on a tous une pensée pour pour le peuple guinéen et en même temps du Libéria et de la Sierra Leone on a été aussi touché au Mali d'ailleurs la CAF a fait une bonne chose dès la première journée en parlant d'Ebola justement on est tous conscients de tout ça donc il faut montrer une belle coupe d'Afrique dans l'ensemble pour ces gens-là aussi pour avoir une grosse pensée pour eux aussi bien sur le plan technique que physique c'est un groupe très difficile c'est des matchs très serrés donc ça peut se jouer sur des détails nous il faut qu'on soit concentré sur ce qu'on a à faire après quelles que soient les forces de l'adversaire si nous on est bien on pourra espérer remporter ce match oui on sait on sait on sait ce que on sait les conséquences qu'il peut y avoir en cas de match unique dans les deux matchs on n'a pas discuté plus que ça parce que tout le monde a envie de gagner donc je pense que nous les joueurs on doit se concentrer pour gagner si on fait des calculs c'est la perte des choses donc comme je vous dis c'est vrai que c'est des matchs serrés mais chaque match a son histoire donc on va tout faire pour le remporter les calculs on les fera à la fin s'il faut les faire mais en tout cas bon c'est vrai on est conscients on sait ce qui peut se passer en cas de match nul il y a le fair play après il y a le tirage au sort donc on le sait on le sait si ça arrive c'est clair mais est-ce que ça va arriver on ne sait pas nous on va faire en sorte que non c'est voilà ça passe par par un gros match de notre part ce qui se passera dans l'autre match à la rigueur on ne va même pas regarder si on fait notre match et qu'on le remporte on laissera les autres faire des calculs